bonjour les gens guidance pour le 29 juillet juin 2021 alors attendez 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 on enlève tout seul qui est avec nous ce jour non c'est pas bon ok ok on est dans l'énergie du coeur que marie qui est là j'espère que ça marche mon truc là je crois ok marie à chamel à chamel qui parle du coeur aussi l'ouverture du coeur c'est pour ça que je dis ça d'ailleurs et on a les myriam qui sont là et myriam pour moi c'est un mélange de si je puis dire de marie et de marie madeleine en fait c'est cette lignée cette lignée divine en fait humaine et divine en quelque sorte je sais pas comment dire ok on est dans une belle lumière en tout cas et puis on est dans une notion d'amour on est sur une grande évolution beaucoup beaucoup de gens à une grande évolution qui peut perturber beaucoup mais qui est très jolie voilà voilà moi je sais que je suis extrêmement serein mais qu'en même temps je suis extrêmement fatigué dans ces cas ça veut dire que je suis vraiment en train de passer à un autre niveau et que ça s'intègre dans le corps donc le temps que ça s'intègre dans le corps ça demande un peu de temps c'est liane qui posait cette question je pense par rapport au vibratoire quand le taux vibratoire augmente il faut vraiment que les cellules du corps se modifie pour l'accueillir en quelque sorte puisque le corps est le premier véhicule et que les tous les corses puis s'harmoniser pour vivre tout ça alors donc le soleil est arrivé donc vraiment je ne vois plus rien que j'ai mis le téléphone très loin je prends une carte de l'oracle de la lumière blanche si je n'ai rien à deux et là il n'a plein il y en a plusieurs aussi non je vais remettre alors attendez parce que je suis mal installé je bouge voilà on va s'installer alors non ça ne fait pas ça c'est quoi ça voilà 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 alors c'est la carte 30 volva de cader je sais plus comment ça se prononce alors là je vois vraiment pas ce que je vous montre je pense que vous voyez je la pose là je rectifierai quand le soleil va rebouger car le soleil va rebouger et nous allons voir de ce pas cette carte dans le guide donc 30 alors je sais pas comment ça se prononce un peu de phonétique aurait été bienvenue c'est saïdaire saïdaire alors julie d'abord là le chapeau votre puissance spirituelle intérieure peut guérir votre vie et notre façon et notre monde de façon bien plus efficace que vous ne le pensez je refais la phrase votre puissance spirituelle intérieure peut guérir votre vie et notre monde de façon bien plus efficace que vous ne le pensez voyager en vous pour voir clairement et redirigez consciemment vos énergies intérieures vers ce que vous souhaitez manifester n'essayez pas de contrôler ce qu'il se passe ce qui se passe ce qu'il se passe au contraire travailler pour créer une influence positive que vous pourrez porter pour participer de façon constructive à l'élaboration d'un résultat bénéfique à tous les êtres et si on parle bien de puissance spirituelle intérieure qui guérit notre vie et qui guérit le monde la magie du saïdaire nous vient des traditions nordiques de scandinavie elle consiste à casser un oeuf pour lire et modeler l'avenir avec d'accord ok et l'oeuf est le symbole d'un potentiel divin infini et le début d'une nouvelle vie c'est l'oeuf cosmique aussi un c'est la source le saïdaire est une prédiction mystérieuse la recherche d'une vision qui implique aussi une guérison chamanique permettant de distinguer le chemin à suivre en période de troubles et de conflits entre communautés la prière le chant la magie ainsi que l'obtention de vision dans un état altéré le tout soutenu par une concentration collective sur une intention permettent à une à une puissante guérison de prendre place l'apparition de cet oracle indique que les talents de votre âme quels qu'ils soient peuvent influencer notre monde dédiez vous au développement personnel pour le bien commun vous contribuerez ainsi à l'évolution spirituelle de l'humanité donc là je vous ai lu quand même une grande partie parce que ça correspond à quand même beaucoup de choses et que je vous laisse l'interpréter ainsi alors traditionnellement la praticienne du saïdaire est une était une chef spirituel appelé donc une volva ou une volours donc devin ou voyant une spa kona femme de prophétie ou seio kona femme de magie ça m'amuse tout ça ok par bref c'est une ds nordique et donc on est bien sûr des féminins sacrés et ça rejoint d'ailleurs la ds nordique à l'insatia l'appétit pour le plaisir la vie la sensualité le raffinement et la liberté inconditionnelle d'être ce qu'elle choisit et on aura reconnu freya la flamme jumelle d'odin qui est lui-même un associé à la clairvoyance bon je continue les amis mais il ya quelque chose ici à vous voyez que votre puissance intérieure suffit à changer le monde extérieur et votre puissance spirituelle voilà vous allez mais les vdp dbd couleurs achi dans le mauvais sens couleurs voilà carmin chaque voyage commence par un premier pas lorsque c'est le bon moment je n'hésite pas et je passe à l'action et tout le questionnement ici qu'est ce que l'action et quelle est l'action juste pour vous et l'action juste pour vous c'est pas la même que pour moi et pour moi très concrètement actuellement il n'y a pas d'action à mener et c'est juste pour moi de n'emmener aucune dans par rapport à ce qui se passe actuellement où elle avait le voilà puisqu'on est dessus depuis le départ on continue avec un peu de tarot oui je suis dans l'ordre alors non là il y en a trop c'est un peu dommage parce qu'on avait de 10 de coupe mais tant pis alors 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 il ya des cartes qui viennent donc on va les prendre ici à notion d'attente justement il ya notion d'attente et de récolte alors attendez il ya trop d'autres cartes ici je prends celle ci les autres je sais pas j'ai le remet notion de confiance notion de confiance et d'engagement en engagement d'engagement par rapport à soi par rapport à la source et ben voilà disait qu'il revient alors je les présente donc je relèverai après la reine d'épée patience les graines ont été plantés vous les laisser pousser patience et confiance confiance c'est célébrer la vie toujours quoi qu'il arrive d'autant que les choses sont en train de s'expanser l'énergie est là il ya vraiment beaucoup d'expansion vibratoire actuellement c'est assez impressionnant on est en train de passer à autre chose est ce qui est promis c'est le bonheur c'est l'épanouissement c'est l'épanouissement de chaque être en chemin non c'est pas l'épanouissement de chaque être c'est l'épanouissement de chaque être qui le demande c'est pas juste non plus je recommence c'est l'épanouissement de chaque être en chemin qui travaille à cela et qui est au service de la source voilà ça me semble plus juste même si c'est pas tout à fait juste mais vous aurez compris alors ici une carte ici de l'oracle des messages de ton coeur et on parle de nourriture pose toi sur le lit de la terre ou à même le sol inspire expire puis fait la liste des cinq choses qui nourrissent ton coeur je vous donne ça c'est un exercice qui est intéressant donc si ça vous parle et je montre la carte et je cherche un traiteau magique et je l'a posé ici donc vous voyez qu'on a à nouveau depuis le départ sur le coeur évidemment c'est logique ici avec cet oracle là on entre on est sur le coeur sur l'ouverture du coeur sur l'amour inconditionnel sur la vision de ce qu'on veut projeter et créer et sur l'action que l'on mène et comment on l'amène etc mais les belles 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 alors ici tant que tu ne commence pas à mettre en pratique ce que tu apprends tu ne sais pas si cela marche ou non pour toi cela peut marcher pour d'autres mais qu'en est il pour toi souviens toi tu ne peux pas plonger dans les expériences spirituelles intérieures profondes de quelqu'un d'autre cela aide de lire d'apprendre des choses à leur sujet et même d'en entendre parler et d'en parler mais il dépend de toi de les livres et de les mettre en pratique dans ta propre vie si tu désires vivre par l'esprit vivre par la foi personne personne ne peut te faire vivre cette vie chaque âme est absolument libre de faire son propre choix qu'a tu choisi de faire simplement t'installer confortablement et passer le reste de ta vie à écouter les expériences des autres ou bien battu commencer dès maintenant à vivre une vie totalement consacrée à moi mettant en pratique toutes ces merveilleuses leçons que tu as apprises pour voir pour voir comment elles marchent effectivement ici il est bien question de l'action au sien de l'action et du coeur et bien question aussi chaque âme est absolument libre de faire son propre choix et donc chaque choix est respectable et chaque choix est juste pour chacun et on laisse les autres vivre leur choix et leur vie et on les respecte à ce niveau là quoi qui se passe même s'il représente probablement l'ombre pour certains c'est assez visible mais pour autant c'est juste aussi et c'est tout à fait respectable et c'est tout à fait utile et ça sert à rien de lutter contre on lutte pas contre on se développe en soi et on fait ses propres choix et on suit son propre chemin et on ouvre son coeur de toute façon et ça c'est nécessaire en revanche mais voilà qu'est ce que vous posez comme action ou pas prenez soin de vous les gens à bientôt salut